La République des Arts, sur LG Chantrois, avec toi, Yair Yair. Moussaïka, justement, moussaïka, moussaïque, la musique, tout ça à la fois. Ça donne le nom de cette association qui organise le 28 avril et le 29 avril un événement, 100%, enfin pas 100% jazz, mais beaucoup de jazz. Fila est avec nous pour nous en parler. Bonjour Fila. Bonjour, merci de m'inviter. Vous êtes la vice-présidente de cette association. Vous pouvez nous dire deux mots sur l'association ? L'association, elle existe depuis deux ans et on est au quatrième événement. On a les trois premiers événements, c'est les événements d'exposition, deux en art plastique et un en photographie. Donc pas seulement la musique ? Non, non, pas seulement la musique, d'où la mosaïque, en fait, d'où l'appellation. Au départ, en fait, on voulait monter une association essentiellement pour la musique. Après, on s'est dit pourquoi pas un peu élargir de toutes les façons la musique. Autour de la musique, il y a beaucoup de choses qui se greffent. Donc on s'est dit on s'intéressera à autre chose quand l'occasion se présente. Et effectivement, les choses qui sont plus faciles à monter, ce sont les expositions, des choses comme ça. La musique, c'est beaucoup plus compliqué. Là, on le vit tous les jours. C'est très, très compliqué. Mais quel est l'objectif de votre association ? L'objectif, c'est de réunir les jeunes artistes, les jeunes musiciens, les jeunes qui ont besoin de visibilité. On les accompagne. En fait, on fait le pont entre ces artistes-là et le public. Donc on essaie de leur donner une possibilité d'être visible, de monter des choses, de montrer des choses que forcément seuls ne peuvent pas le faire. En fait, c'est un peu de les promouvoir sur la scène. Et les membres de l'association viennent un peu de tous les univers. Ils viennent un peu de tous les univers. Mais il y a beaucoup quand même. Il y a certains qui sont musiciens. Il y a d'autres qui sont amateurs de musique comme moi. Il y a un peu de tout. Mais essentiellement des gens qui écoutent beaucoup de musique. Et vous organisez peu d'événements en fait. Peu d'événements. D'abord, parce que pour mobiliser, même si on est membre, pour mobiliser les gens, c'est très compliqué. Les gens ont leur travail et tout. Et donc là, on fait pratiquement, on a fait depuis deux ans, on a fait un tous les six mois. Tous les six mois, ça nous laisse le temps de préparer, de bien préparer la chose. Et après, de le réfléchir et de le monter. Donc il faut au minimum six mois pour nous. Après, chacun sa façon de faire. Mais si on était plus nombreux peut-être ou il y a plus de gens de dynamique, peut-être qu'on aurait fait plus, mais on est déjà contents pour les deux ans où on n'a pas de moyens. C'est déjà pas mal. International Jazz Day, c'est l'événement que vous organisez ce week-end. Ça sera dans deux lieux, je crois, c'est ça ? Alors, on s'est inscrits dans cette célébration qui est internationale, International Jazz Day. Et donc on a fait notre inscription en tant qu'association, même au niveau du site de l'INESCO, elle est visible et tout. Et on a appelé notre événement Mosaica Urban Jazz. C'est de la musique urbaine, enfin c'est du jazz fait dans une ville comme Alger. Et au départ, on le voulait même dehors, l'événement. Et bon, ça s'est pas fait pour... C'est compliqué, c'est très compliqué. Et donc là, on le fait sur deux jours. Donc là, la scène algérienne qui va se passer le vendredi 28 à 16h à la salle Mougar, et là, elle est 100% algérienne. C'est-à-dire que nous, l'idée principale, c'était de mettre en place une scène algérienne de jazz qui existe réellement. Elle n'est pas connue du tout parce qu'elle n'est pas visible. Donc on les a rassemblées. C'est pas ce qui est le plus demandé. Voilà, ce n'est pas ce qui est demandé, le plus demandé. Et c'est pour ça qu'on la voulait, cette scène-là, on la voulait au départ dehors, pour un peu démocratiser le jazz et le faire arriver à la rue. Et ça, c'est pas fait peut-être que dans les années à venir. Et donc on les voulait, ces musiciens de jazz, on voulait les rassembler et célébrer avec eux cette journée. Parce que le jazz joué par des Algériens, il existe réellement. Et donc là, la première formation, par exemple, le quartet Faisal Ma'allam, là, il s'est formé spécialement pour nous, pour Mosaïka. C'est-à-dire que c'est Mosaïka qui les a rassemblés pour monter un quartet de ce qu'ils vont jouer. Mais ça veut dire qu'en temps normal, il n'existe pas en tant que quartet ? La formation elle-même, elle n'existe pas, mais les musiciens jouent chacun de son côté. Et donc nous, on les a rassemblés autour de ce projet. Et c'est eux qui démarrent la journée. Pour nous, le 28, c'est une journée qui est très, très importante. Parce qu'on lance vraiment la scène algérienne de jazz. Après, dans le programme, vous avez... Et des gens moins connus, parce qu'on connaît quelques noms, etc. Voilà, il y a quelques noms qu'on connaît. L'idée, c'était ça, c'est toutes ces générations. On a écouté les frédias spirites. Là, l'idée, c'était justement de faire connaître les trois générations. Les jeunes de 20 ans, les 40 ans, après il y a plus. Donc dans la formation, il y a un peu de tout. L'ancienne, la nouvelle, il y a vraiment les jeunes qui montent. Dans les frédias spirites, pourquoi on les a sollicités ? Parce qu'il y a des sonorités jazies. Et ils ont, dans leur travail, il y a des sonorités jazies. Donc c'est eux qui clôturent. Et entre la formation ma'allam et frédias spirites, vous avez Aminos qui est connu, mais qui va être accompagné par Kautam Zeti à la voie. Donc ça, pareil, ils n'ont pas l'habitude, mais ils vont faire quelque chose pour nous spécialement. Alors ça, ça se passe le 28 avril, à la Seine-el-Mougar, et à partir de 16h. À partir de 16h. Ce qui est bien pour les jeunes, généralement. Donc, en fait... Et le métro, le métro, me dit-on... Oui, et c'est accessible. Mougar, c'est en ville, c'est plus fluide un vendredi. Je rappelle juste une petite information. C'est vrai que Mougar était en rénovation. Ça y est, c'est le premier spectacle. Voilà, je le dis au public, parce qu'ils pensent qu'elle est fermée. Il y a eu de très, très beaux films, tout récents, qui sont passés. Il y avait 10 personnes en salle, ce qui n'est pas normal. Mais les spectacles, c'est notre preuve. C'est le premier spectacle après rénovation. Donc là, il commence avec nous, les spectacles au niveau de la Seine-el-Mougar. Et le lendemain, c'est avec le soutien... C'est un Autrichien qui... C'est un Autrichien, avec le soutien de Mme l'ambassadeur d'Autriche, en Algérie, que j'ai rencontré, par hasard, au Niger, en décembre. On s'est rencontrés, on a échangé. Je lui ai parlé de ce qu'on fait dans l'association. Elle était tout de suite intéressée. Elle a dit, envoyez-moi ce que vous voulez. Nous, on aimerait bien faire du travail. Et donc, on lui a proposé le projet de l'International Jazz Day. Elle a tout de suite dit oui. Et donc là, on lui a proposé. Et c'est nous qui avons proposé Sigi Finkel, le saxophoniste, avec tous en groupe. Où il y a Burkina B, il y a toutes sortes de nationalités. Ça va être huit sur scène et ça va être fabuleux. Et le matin, il donne un masterclass pour les élèves de l'Institut National Supérieur de Musique. Mais en fait, c'est destiné pour les élèves. Mais on a ouvert ça à tous les musiciens saxophones. Comme ça, ils peuvent tous profiter de ce masterclass. Ça se passera. Et ils se donnent le samedi 29 avril à 10 heures. Voilà. Et le soir à 20 heures. Le concert, il est à 20 heures. Voilà, on salue évidemment notre ami Adnelford Dewey qui a œuvré pendant des années, des années, des années avec son émission Black & Blue. Et c'est lui qui a fait la proposition effectivement de Sigi Finkel. Voilà, on ne voulait pas l'inviter parce que voilà, ça fait trop les ans. Et puis c'est bien de vous connaître, vous également. Voilà, donc voilà, c'est bien qu'il y ait ces deux journées. Il y a de tout. Il y a de la découverte. Voilà. Notamment pour les jeunes. C'est ça. Black & Blue, pour finir avec vous, quel est, parce que peut-être comme il n'y a pas assez d'événements autour du jazz, vous vous parlez d'une véritable jeune scène qui existe réellement. Sauf qu'elle est par pliée. Quelle est la place du jazz en Algérie ? Non, c'est-à-dire que les gens écoutent le jazz chacun dans son petit coin. Comme il n'y a pas de club de jazz, il n'y a pas les seuls concerts de jazz qu'on a, c'est en général organisé par soit des instituts étrangers. Il y a Dima Jazz quand même à Constantin. Oui, non, mais le Dima Jazz, c'est un événement annuel, mais qui se déroule à Constantin. C'est un événement qui est, bon, voilà. Après, normalement, toutes les grandes villes ont leur petit festival, ou en tout cas, une ville comme Alger devrait avoir ces clubs de jazz, ou en tout cas, un endroit où on écoute du jazz, parce qu'il y a des amateurs de jazz. Est-ce qu'il y a des endroits où on écoute du jazz ? Non, oui, il y a des hôtels qui ont des restaurants, ils animent, il y a des petits restaurants. Essentiellement, on l'écoute dans les restaurants. Et de temps en temps, on a un concert comme ça, invité, mais il n'y a pas vraiment un réel travail. Coton de club ! C'est ça, voilà. On aimerait bien, on rêve d'avoir un endroit, mais vraiment où il y a de là, mais vraiment une scène qui est tous les soirs du jazz, mais vraiment le véritable concept. On ne l'a pas, on espère, mais en tout cas, cette scène-là, 100% des aides du vendredi, on aime... En fait, la réflexion, elle est sur les années à venir, c'est-à-dire que là, ça y est, l'événement, on est juste dans la logistique et l'organisation. La réflexion, c'est que dans 2, 3, 4 ans, c'est-à-dire que déjà qu'on arrivera à le faire en 2018, 2019, 2020, et faire quelque chose, d'arriver à quelque chose d'important, pour justement l'ancrer comme musique, parce qu'il y a des amateurs de jazz. Merci, merci. Merci, voilà, j'espère que tous les amateurs de jazz ne rateront pas le premier concert, celui de la salle El Mougar, à partir de 16h. Et c'est gratuit, c'est gratuit. Alors, justement, j'aimerais bien préciser, comme ça, les gens savent comment ça se passe. Alors, l'accès aux deux concerts est gratuit, par contre, il faut quand même avoir le pass d'accès, un peu pour, d'abord, on nous a exigé ça pour qu'on arrive à contrôler les accès et tout. Donc, les gens qui sont intéressés par avoir les deux passes du 28 et du 29, ils n'ont qu'à aller dans la page Mosaïka, M-U-S-A-I-K-A, et ils envoient juste un message en MP, nom, prénom, et le nombre de passes qu'ils veulent avoir. Ils précisent que c'est le 28, le 29 ou les deux, et ils vont récupérer ça au niveau des salles El Mougar et la salle El Mosaïdon, c'est tout. Donc, ça nous permettra, nous, de contrôler et de donner, comme ça, les gens, quand ils arrivent, ils arrivent tranquilles avec leur passe et il n'y a pas le mouvement de fou, le dernier minuit. On mettra le lien sur la page Facebook de l'émission, la République des Arts, évidemment. Je charge Boudéliès pour qu'ils n'oublient pas de le mettre, pour que les auditeurs qui cherchent à retrouver votre page Facebook, ils la retrouvent. Merci, merci beaucoup.